Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur la nouvelle alliance que Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette alliance détient un mystère, le mystère spirituel, le mystère physique, le mystère du mariage, le mystère de la prospérité, le mystère de l'élévation spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas l'importance de la dîme. Et nous allons enseigner l'importance de la dîme. Alléluia. Pour que beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans une bénédiction financière. Alléluia. C'est un enseignement qui demande un séminaire, une conférence, peut-être si c'est un jour. Pour que je vais prendre de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour vous détailler le mystère des offrandes et de la dîme. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, surtout l'Église francophone, est pauvre, est misérable. Parce que l'Église francophone n'a pas encore perçu ce mystère. On est rentré dans un raisonnement. On dit non, Jésus est mort à la croix pour nous. Fini les dîmes. Fini les offrandes. Mais j'ai pris le nombre 18, parce qu'il y a un verset, à deux versets, qui coupent le débat tout. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu disent, il y a une prolétation d'hommes de Dieu qui disent maintenant que la dîme n'est plus d'actualité. Alors nous allons lire le passage. Et nous allons vous dire aussi, pourquoi est-ce que la dîme et les offrandes sont importantes à l'Église. Alléluia. Pour qu'on sortit d'ici, même s'il n'est plus au mid-déj, dans n'importe quelle église vous allez partir, vous allez avoir la crainte de Dieu, vous allez avoir l'amour de Dieu, et les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc on va lire avec vite, avec rapidité, tout le chapitre de Nombre 18. Que tout enseignement, Chanel disparaisse ce lieu, que le Saint-Esprit perd possession de cet enseignement, au nom de Jésus. Nombre 18, versets 1 à 32. L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi, tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant l'attente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute l'attente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous, ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne l'attente d'assignation pour tout le service de l'attente. Aucun étranger n'approchera de vous Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel, ils vous sont remis un don pour faire le service de l'attente d'assignation. Toi et tes fils avec toi vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans du voile c'est le service que vous ferez. Je vous accorde un pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron Voici de toutes les choses qui consacrent les enfants d'Israël Je te donne celles qui me sont offertes par élévation Je te les donne à toi et à tes fils comme droits d'action par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne seront pas consumées par le feu toutes leurs offrandes tous leurs dons tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils vous les mangerez dans un lieu très saint tout mal en mangera vous les regarderez comme saintes voici encore ce qui t'appartiendra tous les dons que les enfants d'Israël porteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi pour une loi perpétuelle quiconque sera pur dans ta maison en mangera je te donne les prémices qu'ils offriront à l'éternel tout ce qu'il y aura de meilleur en huile tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé les premiers produits de leur terre qui l'apporteront à l'éternel seront pour toi quiconque sera pur dans ta maison en mangera tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi tout premier-né de toutes chaires qui l'offriront à l'éternel tant des hommes que des animaux sera pour toi seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur tu les feras racheter dès l'âge d'un mois d'après ton estimation au prix de cinq cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 geras mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf ni le premier-né de la brebis ni le premier-né de la chèvre ce sont des choses saintes tu reprendras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse ce qui sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre et comme l'épaule droite je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par l'élévation c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'éternel pour toi et pour ta prospérité avec toi l'éternel dit à Aaron tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël je te donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font le service de l'attente d'assignation les enfants d'Israël n'approcheront plus de l'attente d'assignation de peur qu'ils ne se changent d'un péché et qu'ils ne meurent les lévites feront le service de l'attente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants je donne comme possession aux lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est pourquoi je dis à leur égard ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël l'éternel parla à Moïse et dit tu parleras aux lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'éternel une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée comme le bleu qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'éternel sur tous les dons qui vous seront faits vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur vous prélèverez la portion consacrée tu leur diras quand vous en aurez prélevé le meilleur la dîme sera comptée aux lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve vous la mangerez en un lieu quelconque vous et votre maison car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point Amen est-ce qu'on peut acclamer cette parole dit la dîme d'aucuns diront que c'est l'ancien testament je vais vous prendre aussi le nouveau testament Alléluia il est important de savoir quelle est l'importance de la dîme dans la maison de Dieu quelle est l'importance des offrandes dans la maison de Dieu même quand il va voir un marabout même quand il va voir un féticheur il demande des offrandes à son Dieu même quand il va à l'hôpital on te demande de payer même quand tu es dans une nation on te demande des taxes des impôts c'est une loi divine c'est une parole divine et nous allons apprendre qu'est-ce que c'est la dîme parce que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a instauré ça et dans le livre de Nombre l'Éternel dit à Aaron toi et tes fils et la maison de ton père avec toi vous porterez la main des iniquités la peine des iniquités commises dans le sanctuaire toi et tes fils avec toi vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce fais aussi approcher de toi tes frères la tribune de lévite la tribune de ton père en fait qu'il te soit attaché et qu'il te serve lorsque toi et tes fils avec toi vous serez devant la tente du témoignage ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente mais ils ne s'approcheront ni des ustensifs du sanctuaire ni de l'autel de peur que vous ne mouriez eux et vous eux et vous ils te seront attachés ils observeront ce qui concerne la tente pour tout le service de la tente aucun étranger n'approchera de vous vous observeront ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël alors Aaron fut un sacrificateur établi par Moïse Moïse fut le prophète de l'éternel le berger du peuple d'Israël et Dieu a dit à Moïse d'établi Aaron comme certificateur mais Aaron vient de la tribu des Lévites et les Lévites c'est une tribu que Dieu a mise à part c'est des hommes qui sont consacrés à l'éternel ils ne doivent rien faire si ce n'est la volonté de Dieu si ce n'est l'œuvre de Dieu ils sont là aux ordres de l'éternel donc Dieu a dit à Aaron tu vas réunir le peuple d'Israël tes enfants et toi sept ce sont tes enfants physiques mais toute explication biblique est d'abord spirituelle donc il parle de ses enfants qui servent avec lui dans la maison de Dieu il dit tu vas les faire approcher et lorsque tu les fais approcher toi et tes enfants vous porterez les iniquités du mot peuple ce que vous ne savez pas quand le peuple pêche ça retombe sur l'homme de Dieu c'est à Dieu qui lui demandera de compte parce qu'en Hebreu 13 la Bible déclare ne faites pas gémir les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont responsables de votre âme devant à rendre compte à Dieu beaucoup disent moi quand j'ai pris Dieu m'écoute quand j'ai fait ça Dieu me parle aussi mais il ne sait pas que Dieu ne te demandera pas les comptes à toi celui qui a la clé de ta bénédiction et la clé de ton condamnation c'est le Aaron c'est le sacrificateur c'est le Lévi que Dieu a mis c'est à lui Dieu dira qu'est-ce que mon fils a fait et il est allé en prison et le diable l'a eu ainsi de suite ainsi de suite la seule personne qui doit répondre devant le tronc de Dieu c'est votre père spirituel c'est le sacrificateur c'est Aaron sauf ça les hommes de Dieu qui se tiennent toujours la brèche pour intercéder Moïse intercéder pour Israël Abraham intercéder pour nous Isaac intercéder pour nous Elie intercéder pour nous David intercéder pour le peuple devant un peuple il y avait toujours un berger mais pas n'importe quel berger mais un bon berger un bon berger qui est prêt à mourir pour le peuple qui donne sa poitrine pour le peuple qui est prêt à caisser les péchés de son peuple qui est prêt à donner sa vie pour son peuple qui prend soin de son peuple tu ne dois pas pour son peuple il y a berger il y a un bon berger et Aaron est un bon berger Moïse est un très bon berger et Jésus est le bon des bons bergers alors ce que vous ne savez pas quand vous venez dans une église quand un homme de Dieu donne des instructions à son staff il a sa vision qui l'a été donné par Dieu donc quand le peuple désobéit à son staff et que vous faites autre chose et que la colère de Dieu monte celui à qui Dieu va donner des comptes c'est d'abord moi et c'est mon staff voilà pourquoi je ne rigole pas ceux qui sont dans mon staff je peux rigoler avec le peuple mais ceux qui sont dans mon staff je ne rigole pas avec eux parce qu'ils sont ma main ils sont mes membres ils sont mes ambassadeurs Dieu me parle je leur parle et il vous apporte et vous vous apportez ça dehors c'est ainsi de suite donc quand vous péchez souvent ici à la maison l'Esprit de Dieu me dit il est à mon enfant et il est à ce qu'il a fait pourtant quand tout va bien il va vivre son enfant mais quand c'est mauvais il dit regarde ton peuple et comme je l'ai vu il dit c'est ce qu'on voit dans la maison quand l'enfant va bien le père dit c'est mon enfant qu'elle est intelligent quand il dit qu'on dit c'est sa maman c'est comme ça Dieu il dit Moïse regarde ton peuple il pêche mais quand le peuple est bien il dit Moïse bénis mon peuple donc quand les passés sont ici à la chair quand nous sommes à la maison il y a des comptes que nous nous rendons à Dieu ce qui a marché ce qui n'a pas marché et nous sommes là et nous ne devons pas aller à Dieu mais la Bible déclare quand la tête est malade tout le corps est malade alors si j'étais malade si je n'ai pas l'approbation de Dieu il n'y a aucune bénédiction qui va se manifester ici vous ne venez pas la gloire de Dieu parce que l'Église sera malade mais parce que la tête se porte bien alors vous portez bien et quand vous portez bien Dieu se glorifie et Dieu il y a des prodiges et des miracles voilà pourquoi un homme un berger ne peut pas avoir l'approbation de Dieu et Dieu va bénir il va aller de gloire en gloire la Bible déclare avec l'Éternel vous ferez des exploits et vous ferez plus que moi donc un berger qui est là il doit être prêt à encaisser tous vos péchés et Dieu a dit Aaron vous êtes tes enfants moi je vous ai pris et je t'ai mis à part je t'ai donné des enfants j'ai pris une partie de ton esprit et j'ai mis ça sur les enfants pour qu'ils puissent diriger mon peuple ensemble avec toi mais si vous travaillez vous n'allez pas vous occuper de mes enfants mais vous êtes des hommes que j'ai mis à part et Dieu va vous dire va nous montrer comment ceux qui sont chargés de l'œuvre sacerdosale ceux qui sont chargés des choses du temple doivent être nourris par qui et comment parce que s'ils ne sont pas nourris par le temps s'ils ne sont pas nourris par les enfants de Dieu ils iront travailler et quand ils iront travailler un enfant de Dieu sera en danger il sera attaqué par le diable il est dans le coma il a des problèmes au moins il va appeler papa c'est chaud je suis dans le coma je suis malade je suis comme ça je suis comme ça ma fille mon fils bon attends je vais donner permission à mon patron d'abord et puis je vais bénir regardez tu es établi par Dieu des dieux et l'enfant de Dieu est en train de souffrir et le temps qu'il a est douané permission à un homme avant de vérifier l'enfant de Dieu met ta compte à rendre à Dieu donc Dieu c'est un peuple qui l'a mis à part pour qu'on soit 100% à sa disposition les véritables points de Dieu établis par Dieu sont les chefs d'état majeurs de Dieu et s'ils s'étaient ce sont eux qui versent sur la maison de Dieu qui versent sur l'œuvre de Dieu qui combattent pour l'éternel dans le physique et Dieu combat dans le spirituel pour nous donc la coordination des deux doit amener à une disposition bien claire le chef d'état majeur ne doit pas manquer de rien c'est pourquoi vous allez voir les chefs d'état ils mettent tous à la disposition des chefs d'état majeurs de l'armée et les téléphones ils ont un téléphone vert qui est ouvert 24h 6 24h ils n'ont pas le droit de fermer ce téléphone parce que s'ils ferment la nation est en danger s'ils ferment le pays est en danger donc un serviteur de Dieu qui doit avoir un téléphone ouvert 24h sur 24h afin que les enfants de Dieu puissent l'avoir mais pas pour venir rencontrer à faire des songes pas pour venir dire bonjour mais lorsque c'est chaud vous l'appelez si un chien t'a mordi en songe mord ce chien c'est égalité si un chien t'a mordi si un chien t'a mordi si un chien t'a mordi c'est égalité mais quand tu dois appeler un chef d'état major c'est qu'il y a urgence et il arrive maintenant il rentre à prier il vient avec ses unités d'élite et il vous défend donc Dieu ne peut pas se dédier il ne peut pas aller chercher un homme qui travaille venir être berger de ses enfants oh le berger il vaissait les troupeaux il surveille même quand il y a un lion qui vient il dévore ce lion David il a eu l'approbation de Dieu ça a été choisi bien avant sa naissance mais si il a touché encore le coeur de Dieu c'est qu'il a encore une blébie David a ouvert la gueule d'un mousse Dieu a dit s'il a fait ça pour un animal David pourra faire ça pour mon peuple qui est prêt à mourir pour son peuple qui est prêt à mourir pour son peuple qui est prêt à prendre l'engagement pour sauver son enfant quand les enfants paient les dînes on est d'accord avec eux quand ils ne paient plus les dînes ils ont des problèmes et même qu'ils paient les dînes ils ont des problèmes ils ne peuvent plus payer l'homme de Dieu disparaît la Bible déclare au verset 6 verset 7 voici j'ai pris vos frères les lévites du milieu des enfants d'Israël il dit j'ai pris vos frères du milieu des lévites du milieu des enfants d'Israël vos frères les lévites pour les consacrer à l'éternel ils vous sont remis en don pour faire le service de la table d'assignation alors tu peux avoir 1000 enfants tu peux avoir 10 enfants mais sache que dans tes enfants il y a un lévite il y a un homme que Dieu a mis à part il y a un homme qui a été consacré à Dieu pour l'homme pour le berger de ta famille le berger de ta région le berger de l'église et cette personne a été mise à part par Dieu afin que Dieu il baie sur son peuple donc Dieu ne peut pas choisir un berger sans lui donner une berge ou une canne qui veut dire la parole de Dieu Dieu ne peut pas envoyer un berger sans lui donner une berge sans lui donner une pierre sans lui donner une pierre mais la pierre est la puissance de l'Esprit la pierre est l'Esprit de Dieu elle est celle qu'ont rejeter les bâtisseurs qui est devenu la principale des langues et en cette pierre il y a une puissance elle détient une force donc quand Dieu met un berger il te donne la parole il te donne la puissance de Dieu et il te donne l'Esprit de Dieu alors tu as la parole suivie de l'Esprit et en ce moment il y a la puissance qui agit qu'on appelle ça l'onction tu peux avoir l'Esprit et ne pas avoir l'onction tu peux si tu as l'onction c'est que tu as l'Esprit tu ne peux pas ne pas avoir l'Esprit et c'est peut-être directement aller voir l'onction il faut passer d'abord par la plénitude de l'Esprit en point d'avoir l'onction comme ça Jésus et tu as la pluie de la plénitude du Saint-Esprit l'Esprit de Dieu l'a envoyée dans le désert et puis révertit de puissance et tu vois avec quelqu'un qui a l'onction l'onction brise le jour l'onction déplace les montagnes l'onction nourrit son homme l'onction guérit l'onction fait des espoirs avec toi parce que l'onction est la main de Dieu l'onction est le feu de Dieu l'onction c'est la puissance divine de Dieu et nous ne pouvons résister devant l'onction quand tu es intercesseuse si tu es chante si tu es pasteur si tu es docteur si tu es apôtre cherche l'onction de ton appel cherche l'onction du ministère c'est avec l'onction que tu établiras l'oeuvre c'est avec l'onction que tu domineras sur tous les principaux de taille de domination c'est avec l'onction lorsque tu marcheras ton homme même guérit avec l'onction ton abîme ton vêtement même guérit avec l'onction même quand tu bois un verre d'eau quand l'enfant boit il est guéri avec l'onction même le regard de tes yeux l'enfant est guéri avec l'onction quand il dit il rit quand il rit il est guéri l'onction est l'huile de Dieu parce que Dieu t'a moins duit et c'est l'huile la boue sur toi et tous ceux qui te toucheront auront cette huile alors l'on ne peut pas enlever l'huile ça sera très difficile donc quand tu touches la personne automatiquement la contagion lui la suit la personne il touche la personne lui la suit la personne et ça ne séchera jamais parce que c'est une huile mais si c'est une eau il y avait un moment elle va sécher donc quand tu es un homme de Dieu quand tu appeler un ministère à un service de Dieu il faut le faire avec l'onction donc Dieu a établi Aaron et il l'a revêtu d'une puissance de l'onction et nous allons voir ça dans la parole de Dieu le verset 8 il dit l'Éternel dit Aaron voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël je te donne celles qui me sont offertes par élévation dis un par élévation c'est par élévation je te la donne à toi et à tes fils comme droit d'onction la Bible n'a pas dit droit du ministère mais droit du don il dit comme droit d'onction right of anointing et vous comprenez il dit droit d'onction tu peux avoir le ministère tu peux être appelé apôtre tu peux être prophète mais tu ne peux pas avoir l'onction de ce ministère quand tu as l'onction de ce ministère pourquoi Dieu te précise quand je te donne comme droit d'onction pour amener les serviteurs à rechercher l'onction de leurs ministères pour amener les serviteurs à rechercher la puissance de leurs ministères ça compte à ceux qui n'ont pas cette puissance ceux qui n'ont pas cette onction ils sont obligés d'aller tisser des aliens ça va être les démons avec les diables et il vient et le Seigneur me dit ton dessus est noir ton numéro de téléphone est comme ça la nuit tu as dormi là et puis il s'en va Dieu n'a rien à foutre de ça Dieu n'a rien à foutre de ça Dieu n'a rien à foutre de ça si Dieu te dit ton dessus est noir qu'on a dormi dans tel coin il y a un lien par rapport à ce qu'il dit soit c'est un péché soit c'est un esprit et Dieu donnera la solution à l'homme de Dieu et Dieu lui dira voilà pourquoi est-ce que j'ai dit ça j'ai dit ça parce que c'est ça là qui a provoqué ça et l'homme de Dieu maintenant te dit tu as fait ça et parce que c'est qui a provoqué ça et quand la personne arrive il prie et Dieu te délivre et quand tu pars tu vois le résultat mais un prophète tu prophéties sur toi tu t'es dit toute ta vie ça c'est pourquoi est-ce qu'il le dit ça vous donne des solutions ça ne veut pas de mon Dieu parce que quand Dieu parle c'est pour un but quand Dieu parle c'est pour obtenir quelque chose Dieu n'est pas un DJ pour parler Dieu n'est pas un DJ pour parler quand Dieu parle c'est pour donner un message quand Dieu parle c'est pour te sauver donc comme les gens ils savent que les gens ont l'onction les enfants courent après les gens de l'onction et ceux qui sont aigris bon Dieu maintenant vous courez derrière les sorciers vous courez derrière les miracles mais toi même pasteur tu dis vous courez derrière les miracles allez-y quand tu prêches quand tu dis à Dieu bénis mon enfant guéris-le l'esprit est miracle que tu cherches et Dieu nous a mandaté sur cette terre pour que nous voulions pour prêcher la puissance de sa parole suivant des démonstrations des miracles et des prodiges Dieu ne nous a pas envoyé de venir prêcher la lettre morte mais il nous a mené pour enseigner la parole qui est esprit et vie et dans cette parole qui est esprit et vie nous devons rechercher la puissance en ce moment il dit au nom de Jésus une femme est là-bas elle est un esprit de mort je t'en donne pour la puissance du Saint-Esprit sors et l'esprit de mort part et ça c'est la puissance de Dieu il dit pratique l'aide-toi et marche au nom de Jésus ça c'est l'onction parce que la parole qui t'a été donnée elle vient de Dieu et en elle il y a un esprit l'esprit du Dieu vivant et elle a la puissance de Dieu donc comme Dieu bénis sa parole il ne se dédira pas il ne mentira jamais il exécute la parole de ses points alors il dit je te donne comme droit d'anointion il y a des hommes de Dieu il dit les dons d'élévation c'est-à-dire quand Dieu bénis les gens quand Dieu même t'a établi comme prophète comme apôtre où on dit toi tu es appelé comme ça où Dieu t'a béni avec des voitures du travail il y a des offrandes qu'on appelle par droit d'élévation comme Dieu t'a élevé en reconnaissance tu envoies une offrande à Dieu Dieu m'a béni j'ai été béni donc j'ai envoie ma reconnaissance à Dieu la dîme c'est le dixième de ce que tu gagnes une offrande sauf inspirée par Dieu tu peux dire ce que tu dois envoyer en avant c'était les offrandes des anneaux des béliers et comme ça n'est plus menace c'est représenté par l'argent et maintenant il y a aussi des offrandes où c'est une offrande volontaire où droit même tu donnes dans la vie c'est-à-dire comme droit d'onction tout ce que les enfants d'Israël vont m'envoyer comme droit d'élévation je te donne ça comme droit d'onction c'est-à-dire une fois l'homme d'Aaron prie pour les enfants d'Israël ils sont élevés et bénis il y a un droit qu'on amène à Dieu c'est le droit d'élévation par rapport aux droits d'onction d'Elie de M. Daron il dit à toi et à tes fils et tes fils ce sont les enfants qui sont avec toi c'est un homme de Dieu quand les offrandes les dîmes hantent il faut penser à toi seul bénis tous tes enfants qui sont autour bénis tous tes enfants qui sont autour bénis-les même s'ils ont des milliards bénis-les parce qu'ils participent aussi à l'œuvre de Dieu et quand Dieu t'est béni tu as une source de bénédiction un homme de Dieu est une source de bénédiction et la source il y a bénédiction il y a source de bénédiction et la source de bénédiction est toujours là et ceux qui se doivent d'onction sont les sources de bénédiction ils sont là et les gens venaient en teille ils sont un manguier et les gens font les manques mais le manguier est toujours là il ne tarit jamais il ne veut jamais il produit seulement et les gens viennent cayer et quand tu as ce droit d'onction c'est comme ça quand Dieu amène des enfants d'eux sont malades d'eux sont possédés d'eux ont toutes sortes de maux mais ils viennent sous l'âme c'est la source de bénédiction il caisse sa mangue il est rassasié il est béni Dieu dit maintenant toi quitte il va chercher encore d'autres personnes il envoie encore la personne quand elle mange mange il n'a plus faim il est guéri donc beaucoup d'hommes de Dieu ne comprenant pas pourquoi est-ce que les fidèles partent mais les gens sont bénis ils sont guéris et puis ils ne sont pas reconnés ils partent mais s'ils ne partent pas qu'est-ce qui va contenir ce tome de Dieu ils peuvent qu'ils fassent et Dieu envoie encore d'autres soucis encore dans le besoin et qu'est-ce qu'ils ont fini d'avoir ils partent et Dieu envoie encore et c'est comme cela c'est pour l'utilité commune pour l'éducation du peuple de Dieu l'enfant qui est en toi au verset où la Bible déclare au verset 9 au verset 8 il dit je te la donne à toi et à tes fils comme droit d'action par une loi perpétuelle quand la Bible parle de perpétuité ça veut dire quoi et beaucoup disent la dîme et les enfants ne sont plus d'actualité ils ne changent pas sa parole elle ne change jamais elle vit au siècle des siècles les milliers passera tout passera les hommes de Dieu passeront mais sa parole demeure elle t'est intéressée c'est une loi perpétuelle voilà pourquoi quand vous êtes béni Dieu me dit tu vois j'ai béni tel enfant je l'ai béni à tes enfants je l'ai béni à tes enfants je l'ai béni à tes enfants je n'ai même pas la dîme et il n'est pas reconnaissant le droit d'élévation que tu envoies à Dieu on est obligé de décéder de demander pardon à Dieu c'est pas à vous Dieu demande la contre c'est à moi l'homme de Dieu est en mesure de dire non c'est bon j'ai pris plus et c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour vous il a dit comme c'est une loi perpétuelle beaucoup d'hommes de Dieu a mis les enfants a dit la vie n'est plus d'actualité c'est le français qui a été écrit ça a été inspiré par Dieu c'est inspiré par Mose qui a écrit il n'est pas dit que tu as 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 Qui plante une vigne sans boire le vin, si on a semé les biens spirituels, il n'y en a que nous blessons des biens temporels. La Bible dit que nous devons mérir son salaire. En Matthieu 10, ici, Dieu a dit à Aaron, c'est une personne que j'ai mis à part. Mais que dit Matthieu 10, Dieu a dit aux apôtres, tu n'auras ni possession, ni champ, ni travail, ni lien. Je suis ta possession, je suis ta part, pour toucher les enfants m'envoyés de ma maison, prends ça pour toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu au Dieu sont maudits parce qu'ils disent, d'autres autres, convoquer le pasteur à la justice. Il a mangé les offrandes, il a mangé les dives. Rien que la malédiction de Dieu, ça a bassin les enfants de Dieu. Même si tout le staff, comme un homme qui a été établi par Dieu, par droit d'onction, Dieu le bénit. Et vous dites, c'est pour vous. Il est temps qu'on dise la vérité aux enfants. Et d'autres me viennent fouiller dans la dîme et dans les offrandes du pasteur. Est-ce que vous savez où l'est passé, puis Dieu l'a établi là? Est-ce que c'est quand est le prix qu'il a payé? Et même si Dieu a mis à part, il dit, tu ne travailleras pas. Tu n'auras pas de champ, ni société. Je suis ta part. Et celui-là, il est pour Dieu. Et il est béni. Et vous, vous êtes à côté, on t'a délivré, on t'a mis à côté aujourd'hui. Tu le dis, tu as le droit dans le dimanche. Il y a des... Le même accord qu'il a dit, pars. Le même accord qu'il a dit, pars. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, un homme qui est oué de Dieu, il a dit non, pour que Paul a travaillé. Paul a rassuré. Paul, il a fait violence sur lui. C'est un sacrifice qu'il a fait pour lui travailler. Mais vous ne pouvez pas imaginer la couleur de Dieu qui était sur Paul. Paul n'était pas appelé à travailler. Mais il dit, pour ne pas faire des scandales. Pour ne pas faire des peuples comme ça, il a fait un sacrifice sur lui. Pour ne pas user de son droit. Il a dit quoi? De son droit. C'est un droit qui recorte les biens. C'est un droit qui recorte à dîmes et les offrandes. Mais il aimait tellement Dieu. Et là, il fermait les yeux, il dit, c'est pas grave. Il est obligé d'aller travailler pour les choses. Mais c'est une maladie du son envers le peuple. Et aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, on va. On dit, on est où? On est établi. Faut, on va travailler. On est ennuyé. On est ennuyé. Qu'est-ce que tu vas prendre pour être devant la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu vas prendre pour être devant la présence de Dieu? Tant que tu te mettrais au travail, tu n'entreras pas en eau profonde avec Dieu. Tu ne vas pas en eau profonde avec Dieu. Tu vas en eau profonde avec Dieu. Jus et nuit. Un instant devant sa présence, que Dieu t'est rempli. A chaque fois que tu es là, un enfant arrive, tu prie. Même quand tu n'as pas l'onction, mais parce que tu as foi en Dieu, il t'a établi. Tu prie. Dieu t'est rempli. Dès qu'un enfant, viens. Tu prie. Il t'est rempli. Dieu voit que tu as été mis à part suffisamment pour lui. Tu ne fais rien d'autre. Le jour, tu vas prier. Et que tu en donnes. Tu n'as plus besoin de t'es fatigué. Proules une parole. Tu vois l'effet accompli. Et l'enfant, maintenant, s'il est béni, il t'envoie le droit d'onction. Il dit, Voici ce qui t'appartiendra, comme les choses très saines, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes. Un, dis offrandes. Toutes les dons. Tous les sacrifices d'expiation. Et tous les sacrifices de culpabilité. Qui m'offriront. Ces choses très saines seront pour toi et pour tes fils. Elles vont voir le nom d'offrandes que Dieu demande à son église. Jésus-Christ de Nazareth. Même dans le temps. Il a vu des prêchers. Il y avait une femme qui n'avait rien. Elle reste comme une seule pièce. Elle a donné, elle a mis la pièce. Mais Jésus qui est Dieu, il savait que cette femme n'avait rien. Il savait que cette femme n'avait rien. Dans sa comprension, il pourrait dire, Madame, non, prends ton seuil, l'argent, il faut partir. Mais il savait que c'était une loi morale, une alliance, une intimité avec Dieu. Cette femme devait passer par là. Parce que la Bible nous a dit de regarder Abraham. Look at Abraham. D'où nous avons été tirés. Where you are from. Et Abraham fut la première personne à payer la dîme à Meshizedek. Et Dieu nous dit, regarde Abraham. Il dit, look at Abraham. C'est ce que Abraham a fait, l'on a fait comme Abraham. Let's do like Abraham. Et ils ont payé la dîme. Et ils ont payé la dîme. Et toi ? Et toi ? Quand Abraham a payé la dîme chez Meshizedek. Quand Abraham a payé la dîme chez Meshizedek. Il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Abraham a commencé à être béni. Et Abraham a commencé à être béni. 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 C'est ce que vous allez voir dans la Bible. Les hommes de Dieu, tous dans la Bible. All the men of God in the Bible. Faisaient des offrandes à Dieu. Fais des offrandes à Dieu. Et Dieu les faisait prospérer, ils étaient bénis. Sachant que la meilleure offrande. C'est d'envoyer une brebis égarée à l'éternel. Mais je ne vous parle pas de la dîme. Et de ces offrandes-là. Pour que la maison de Dieu vive. Même Paul. Quand il devait à la Corinthe. Quand il devait aller dans les églises de la Marseidouine. Il envoiait déjà un messager. Pour que les gens commencent à cotiser. Pour que les gens commencent à préparer leurs offrandes. Et leurs dîmes. Afin de participer aux soins des saints. Donc c'est une obligation. Notre moment de l'argent ne doit pas nous dominer. Nous devons être maman. Donc il y a plus de quatre offrandes. Offrandes de culpabilité, d'expiation. Offrandes d'élévation. Et les dons. Et ça, ça est l'église. Et les anglophones ont reçu ce mystère. C'est-à-dire que les anglophones sont bénis financièrement. Les églises anglophones sont bénis. Parce qu'ils respectent ce mystère. Quand on vient dans les églises anglophones. C'est vrai, il a été nourri de la parole. Vous dites quoi ? Quand on a faim. On va payer la nourriture au marché. On va au restaurant. Mais la parole de Dieu déclare. L'homme qui nous a pas son marqué de paix. Mais de toutes paroles venant de Dieu. Alors quand un prédicateur t'annonce la parole. Et ça t'a restauré, ça t'a convaincu. Quand tu sais que ça n'a pas de prix. La bénédiction de Dieu n'a pas de prix. Elle est gratuite. Mais en reconnaissance. En reconnaissance à Dieu. Tu lui envoies une offrande. Tu lui envoies un don. Oh Seigneur, merci. Vraiment cette parole m'a fait du bien. Seigneur, voilà. Oh Seigneur, merci. Ça fait des années mes affaires étaient bloquées. It's been years my business are blocked. But this man of God. With his anointing. Il a doublequé mon affaire. Au nom de Jésus. In the name of just my business. I bring the teeth. Le don, le front d'élévation. The offering of elevation. J'envoie la dine. I bring the teeth. J'envoie le don. I bring the gift. Et si j'ai péché. If I have sinned. J'envoie une offrande à l'éternel. I bring an offering to the Lord. Hey. La Bible déclare. La Bible déclare. Vous les mangerez dans un lieu très sain. You shall eat of it in the holy place. Tout mal en mangera. Vous les regarderez comme saint. Voici encore ce qui t'a patron d'art. Tous les dons que les enfants disaient présenteront par élévation. En les ajoutant de côté et d'autre. Je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles. Avec toi. Par une loi perpétuelle. Regardez. Ça fait la deuxième fois. Le mot perpétuel sort. Il dit par une loi perpétuelle. Et encore une fois. Je vais vous poser la question. Quand Dieu parle de perpétuité. Ça veut dire quoi ? 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 Quand la Bible parle de perpétuité. Ça veut dire quoi ? Mais pourquoi si on lisait la Bible, aucun homme de Dieu ne pourra nous égarer ? Ceux qui vont dire que les enfants et les dîmes ne sont plus d'actualité, dites-le que c'est faux ! Vous n'entendez pas là-bas ? Dites-le que c'est faux ! Dieu sait pourquoi il dit que c'est une loi perpétuelle. Parce que de génération en génération, jusqu'à la fin des temps, Dieu a choisi dans le vent de chaque femme, de chaque maison, des personnes qui seront à sa cause pour son oeuvre. Mais ces personnes, Dieu ne descendra pas pour son échec. Dieu ne descendra pas pour lui passer ton salaire. Donc Dieu est hors-là pour qu'il vive de ça. C'est à quoi ça vous allez voir ? On va prophétiser, on va prophétiser, on va prophétiser des miracles. Mais comme on a fait le mystère de l'offrent, de la sémence, on n'a rien. La parole de Dieu déclare que l'on récontera ce qui l'aura sémé. Si tu sèmes les finances, tu vas recevoir les finances. Agen nous a dit quoi ? Le peuple Zé était dans la pauvreté totale. Et Dieu disait le prophète Agen. Il a dit, ma maison tenue est détruite. Mon fils souffre. Il n'y a rien. Mais eux, ils prennent soin de leur maison. Ils sont prêts à aller payer les télés de 2 000 euros. Ils prennent 5 000 euros. Ils sont même possédés. Mais moi, l'éternel, ma maison. Où ils viennent et puis j'ai béni sur eux. Je les restaure. Je les bénis. Je les délivre. Ils ne peuvent pas soin de ma maison. Et vous savez que je les bénis financièrement. Agen va les dire. Moi, l'éternel. Plus ils économisent. Plus ils tombent dans un sac percé. Et je souffrirai dessus. Ça s'en parle beaucoup. On va voir 15 000 euros. 50 000 euros. On annonce salaire. Mais comme on n'est pas reconnaissant à Dieu. Parce que c'est grâce à lui qu'on travaille. C'est grâce à lui le ressort de vie. Personne ne peut être problémisé. Quand il s'agit de finances. Quand il s'agit de travail. Pour obtenir une bénédiction. Ça ne se passe pas. Je ne prie. Provoque la main de Dieu. Daniel a dit. Je faisais des supplications à l'éternel. Daniel a dit. Je faisais des supplications à l'éternel. Il dit. Je priais. Je criais. Je ne m'a pas écouté. Mais lors de l'offrande du soir. L'âme Gabriel que j'avais vue en songe. Est venu où ? A cause d'offrandes. Parce que j'ai l'offrande. La Bible déclare. La Bible déclare. Voici encore ce qui t'appartiendra au verset 11. Verset 11. Tous les dons que les enfants disaient présenteront par élevation et en ajoutant de gauche à droit. Je te les donne à toi et à tes fils. Et quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Voici encore un mystère. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Quand j'ai pris. Beaucoup d'hommes ne sont pas bénis. Beaucoup d'hommes de l'argent tombent dans le sombre. Pourquoi ? Il y a des gens qui ne travaillent pas. Tu viens à l'église. L'homme de Dieu est pris pour toi. Il travaille. Tu ne peux même pas ta dîme. Tu te caches. Tu ne participes même pas. Mets ton fils qui est dans la drogue. Ton fils qui est dans le péché. C'est encore du funérail. J'ai prêt à t'endetter 1,500 euros. 2,000 euros. Pour l'être payé un split de mort. Mais celui qui t'a donné le travail. Qui a permis que tu aies ce travail. Tu n'es pas reconnaissant de lui. Tu as fait ça beaucoup. Je souffre sur les bénédictions. Il dit, quand il t'est béni, ceux qui vont manger ça, c'est ceux qui sont saints. Dis-moi, Dieu me bénit. Et je prends la peine d'aller aider ma famille sans aider tous ceux qui sont auprès de moi. La famille, ce ne sont plus mes frères. Ce ne sont plus mon père, ma mère. Mais c'est ce que Dieu m'a donné. Donc la première personne que je dois bénir d'abord, ce sont les enfants de Dieu. Ta soeur est assise là. Ta soeur est assise là. Il ne travaille pas. Il ne mange pas. Il n'a pas d'habit. Et tu le sais. Et Dieu t'est béni. Tu vas aider ton frère voleur. Mais aide ton frère en Christ qui est là d'abord. C'est là qu'il sera raisonnable devant Dieu et agréable devant Dieu. Et l'autre qui va dire, « Seigneur, merci. » Il sera béni. Mais tu donnes à tes enfants. Tu donnes sa forme dans un bois de nuit. Tu donnes à tes filles. Tu te trouves dans l'immorité sexuelle. Ils vont payer des mecs de 900 euros. Tu descends sur les pièces ici. Des partenaires pour faire sortir ici. Tous ceux-là sont dehors. Et puis tu donnes l'argent encore. Pour aller payer à billes. Tu envoies ton enfant dans l'abomination. Mais tu n'as pas l'argent pour se mettre dans la maison de Dieu. Mais comment Dieu va bénir tes finances ? Comment Dieu va bénir tes finances ? Il dit encore, « Par une loi perpétuelle. » Il dit, « Qui consera plus dans ta maison, on mangera. Je te donne les prémices qu'il offrira à l'éternel. » Tout ce qui y aura de meilleurs en huile, tout ce qui y aura de meilleurs en mou et en blé. L'huile représente le Saint-Esprit. Le blé représente la farine. Il te donne la prémice. Par contre, tout un chrétien, son premier enfant, la première des choses qu'il a, travaillant, argent, même habillant, donne ça à l'éternel, comme Anne a donné son fils Samuel. Et le tout ce qu'il y a en huile, c'était le mystère de l'Esprit. C'était le mystère de l'Esprit. Le blé, on prend pour faire la farine. Et la farine, on prend pour faire le pain. Et le pain, et le corps de Christ. Alors le pain, c'est notre corps. C'est notre corps. Tu as l'huile, l'Esprit de Dieu. Tu as le blé qui est en corps. Et le mou, le vin non-alcoolisé. Et le vin, ça veut dire le sang de Christ. Le sang de Christ. Donc, beaucoup des enfants, on se dit, Seigneur, j'ai fait un enfant. Seigneur, j'ai fait un enfant. Mais personne ne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. La première chose, Seigneur, si tu me donnes un enfant, il n'a qu'un d'idiot de robois. Il n'a qu'un président. Comment dire, Dieu ne peut pas te donner un enfant. La voie c'est grande, mais la peur d'ouvrier. Et qui enverrèges dans cette nation et tout? Qui enverrèges? Alors donne ton fils en sacré Christ. Et donne-lui à l'Éternel. Donne-lui à l'Éternel. Faut qu'il soit consacré à Dieu. Vous lève de Dieu et Dieu te bénira. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Dans une famille. Qui est un invité de Dieu. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas le président de la République. Tu fais la gloire de la famille. C'est le président de Dieu de ta maison. Ce n'est pas le président de la République. Je ne sais pas le président de la République. Alléluia. Amen. Au verset très dit, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pu dans ta maison en manger. Regardez comment Dieu insiste. Quiconque sera pu. Beaucoup de personnes parmi nous, nous avons de l'argent. Mais nous pourrons que le lendemain, aujourd'hui, on a l'argent, demain c'est parti. On n'a pas la peine d'abord que Dieu nous bénit financièrement. On n'a pas la peine de demander d'abord à Dieu où dois-je investir ? La première chose est, Seigneur, je ne travaille pas. Tu m'as donné le travail. Si tu me donnes le travail, je te consacre mon premier salaire. Je donne le premier salaire. Comme prémisse. Je n'ai pas d'enfant. Je ne vais te consacrer cet enfant. Je ne veux pas qu'il soit président. Je ne veux pas qu'il soit président. Prends-le. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, la seule chose que je te demande pour mes enfants, je ne veux pas de politiciens. Je ne veux pas de président, ni de directeurs. Et j'ai dit, le jour où je me marie, je dirai à ma femme, tous les enfants, je prie Dieu, tu servis l'éternel. Je ne veux pas venir me parler des ministres et des présidents ici. Ils n'ont pas le salut. parce que mes enfants adorent Dieu. Je veux dire, ma maison, nous adorons l'éternel. Et la parole de Dieu déclare, tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier nez et tout cher qui offrons à l'éternel tant des hommes que des animaux, vous attendez, tant des hommes que des animaux sera pour toi, seulement, tu feras racheter le premier nez de l'homme et tu feras racheter le premier nez d'un animal pur. Regardez, ça vous dit quoi? Tout ce qui est même impur, même quelqu'un va aller voler, il va envoyer comme offrande. Quand l'homme de Dieu touche ça, c'est sanctifié par la puissance. Je vous dis, créez les hommes de Dieu. Ils ont un pouvoir divin. Les gens dans votre famille doivent vous craindre. Si tu es intercesseuse, il y a des femmes, on ne les touche pas. Elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont rien. Comme des jeunes gens, mais n'établissent pas les toucher. Ils sont la prunelle des jeunes. Il y a des hommes qui ont fait souffrir des femmes. Il y a des femmes qui ont fait souffrir des hommes. Et les femmes ont fait souffrir des hommes. Ils ont dit, les vieux, Tout le monde goût. Il y a des femmes qui ont l'argent. Il y a des hommes qui ont l'argent. Personne ne veut dire, je veux un serviteur de Dieu. Vous savez comment il a fait pour avoir son argent? Vous savez comment il a réussi à avoir ce argent? Au verset 16, il dit, tu feras racheter dès l'âge d'un mois d'après ton estimation au prix de 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Le prophète Aaron lui-même a dit, il pouvait même les échanger avec de l'argent. Je vais vous dire, un véritable point de Dieu. Il peut être là. Et il sait que peut-être tu as trop de péchés en toi. Et c'est difficile. Et la Bible déclare que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Il y a une manière de parler à Dieu. De pouvoir toucher le cœur de Dieu. Il va rester le temps en temps de t'enseigner. Et tu souffres. Donc tu peux arriver et l'homme de Dieu peut te dire, fais une offrande à l'éternel. Parce qu'il sait que l'offrande parce qu'il fasse une multitude de péchés. Il sait que l'offrande crie haut et fort. Il sait que même quand tu as le prié, Dieu ne pourra pas t'écouter. Donc, il te montre un raccourci. Il dit, fais une offrande à l'éternel. Si tu n'as pas compris, il dit, il dit, il dit, il dit, il a reçu gratuitement, donner gratuitement. La vie de Sérapta, quand son mari est décédé et les créanciers sont venus chercher ses enfants. Et l'homme vient d'aller chercher ses enfants. Elle vient d'aller chercher ses enfants. Elle vient d'aller à l'éternel. Élisée, mon mari est mort. Il a servi Dieu. La créancière va prendre mes enfants. Élisée, tu es la bouche de l'éternel. Il dit, madame, au nom de Jésus, je ne suis pas l'éternel. Voilà ta bénédiction. Élisée a dit, va demander des pots et de l'huile et de l'huile et de tes voisins et demande beaucoup et demande beaucoup. Moi, j'ai des problèmes. Je suis endetté. Et puis, j'ai bien. Tu m'as dit d'aller prendre pot, d'aller demander encore crédit. Élisée, il était un prophète. De l'autre jour, tu vas dire ça ici, les enfants, on te dit, c'est un escroc. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Si on lit la Bible, on sera toujours les premiers à courir même avant de commencer le coup de même, courir et puis donner à Dieu. Si on lit la Bible, on va même de prier déjà même, de faire vers Dieu, on va toucher son cœur avec une offrande. Mon frère, quand tu veux chercher une femme, tu ne veux pas d'un cadeau d'abord? Bref, tu ne lui dis pas directement que tu l'aimes. Quand tu l'avons un triste, vas-y, cadeau. On est en train de préparer le terrain. quand tu veux quelque chose de ton papa, tu mets quelque chose de ton papa, tu le touches, peut-être qu'il aime casser les boutons, peut-être qu'il aime cela, papa. You make a message to daddy, quand tu finis maintenant, papa, when you finish daddy, I want 10 euros. Oh, tu as touché son point faible. You touch, il dit prends. It's hard. Take. C'est comme ça. Je suis attendu dans ces paroles. I'm teaching you this word. Parce que beaucoup d'entre vous, Dieu les parle. Ils ont des visions, ils ont des révélations. You have visions, you have revelation. And God bless you financially. On ne donne pas à Dieu. Il a bloqué ce mystère, parce qu'on ne sème pas. Il a bloqué ce mystère parce qu'on ne sème pas. Oh, en plus, l'esprit, si on est habitué à se sémer, à payer les dix-pommes, à donner les dix-pommes, je vous dis, on sème une église puissante. Et tu vas bénir. Et tu vas bénir. Regardez les juifs. Regardez les arabes. Regardez les arabes. Ils ont dit à Salomon, on a entendu parler du Dieu de ton père, David. Nous, on a notre Dieu. Mais le Dieu de ton père, on a entendu parler de lui. On lui dit, tu veux construire sa maison. Pardonne, nous, on va construire ça. Mais il faut nous bénir. Ils ont parti couper tout le bois. Ils ont radis tous les territoires. le désert. Coupez tout. Ils sont venus bâtir pendant 46 ans. Coupez le bois des cèdres. Coupez. Coupez les bois de la forêt. Jésus vient pendant 46 ans à temps de construire le temple de Dieu. Ça me dit, Thomas, voilà pourquoi le désert est arrivé là-bas. Ils ont tout nettoyé. Dieu a dit à Salomon. Dieu a dit à Salomon. Salomon a pris l'or. Il a l'argent. Même dans la vie, on construit le temple de Dieu. Dieu a dit à Salomon, va voir le peuple d'Israël qu'ils envoient l'or et l'argent pour apporter de l'or et l'argent. Même quand Dieu va les délivrer, il dit pour eux, va voir le peuple qu'ils envoient l'or et l'argent pour apporter de l'or et l'argent. Même Jésus-Christ de Nazareth ils sont venus à la montagne. Il est Dieu. On n'a rien à manger. Il est Dieu. Il claque les doigts. Le pain arrive. Il dit, qu'est-ce que vous avez ? Il dit, qu'est-ce que vous avez ? Il dit, on a deux pains. Il y a deux pains. Ça fait comme cinq. Five. Number of grace. Ça dit, dans une église, pour que la vie soit béni, pour que les cinq ministères. Vous avez cinq minutes. Et quand les enfants sont restaurés, il y a ceux qui prêchent. Le docteur, le prophète, le pasteur, et tous ceux-là, et tous ceux-là, quand le enfant est rempli de tout ça, quand le enfant est rempli de tout ça, il est élevé, il est élevé, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et il envoie la bénédiction. Et il brincait le blessing. Mais Jésus a dit, vous savez quoi ? Dieu, ce qu'il a envoyé ? Quand ils l'ont donné, ils lui ont donné. Et il a multiplié ça. Et il multiplie ça. Quand il envoie Dieu pour multiplier. Pourquoi tu as envoyé Dieu pour multiplier ? Pourquoi tu as envoyé Dieu pour multiplier ? Non, je ne travaille pas. Je n'ai pas. J'ai des problèmes financiers. I have financial problems. Bye-bye. OK, I said, be blessed. It's going to be all right. Read the word of God, please. No one can be able to lie to you. Before starting, don't say to the man of God, it don't work. Say, Lord, I don't work. I have nothing. I don't say to your servant. I'll make this offering to you. Take. Daddy, he's an offering. My dad will be blessed. He doesn't know. La Tsunamite. The Tsunamite. She needed a child. She didn't say to God, She gave a room to Elisha. When Elisha came, he slept in the house. Listen. Une fois marie, a married woman, who doesn't watch about her husband, when I said, the man of God is coming, Elisha, il lave ses habits. she cleans her clothes. Elle nourrit. She feeds him. Even Elisha doesn't sleep, she doesn't sleep. Elisha said, but Elisha, I'm ashamed. What her husband's going to say? When the spirit of God showed me, Elisha gave a jalousy of her husband. Her husband was jealous. But she didn't look at her husband. Salvation is personal. on earth, on earth, on est mariés. On est mariés. Mais mon âme, mais mon âme, me coûte cher. Mes enfants, me coûte cher. Ce que j'attends de faire, c'est pour préparer mes enfants. C'est pour mon salut. Et Elisha dit, Elisha said, but, ah, Géazi, elle n'a pas enfant. Madame, l'esprit de Dieu me dit, l'année prochaine, à cette même période, tu aurais un enfantement. Et la femme, enfantée. Et Dieu encore, voulait éprouver la femme. Il faut voir si c'était à cause de l'enfantement qu'elle s'occupait d'Elisha. Dieu envoie un esprit de mort sur l'enfant. Et son mari a dit, l'enfant a quoi? Elle dit, rien. J'aime cette femme. Si c'est les femmes chrétiennes au Dieu à les intérêts, c'est celle-là. Obama! Yeah! Obama! Elle se mette à prier. Seigneur! C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, cet enfant va vivre. C'est pas ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, là! Aujourd'hui, qui s'élève? Let him arise. Mais wow! Yeah! Papa, c'est trop fort! C'est à cause, c'est juste d'être. Elle a dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Mais regardez la souffrance de la femme. Elle s'en va et voit Elisha. Et puis elle pleure en elle. Et son mari demande à dire, tout va bien. Puis elle pleure. Elle dit, Elisha! Elle dit, Ilaïcha! Je t'ai fait quoi? Elle dit, je t'ai demandé un enfant. Ce que j'ai fait, c'est pour Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me bénisses. C'est pas ça, je reconnais la main de Dieu sur ta vie. Tu m'as dit, je vais avoir un enfant. Je n'ai pas un enfant d'abord. Je souffrais. Et tu m'as dit, je vais avoir un enfant. J'ai eu un enfant. Et puis ton Dieu le prend. Elle a dit, que sa volonté soit faite. Let his will be done. Elisha restait là. Il a chassé like that. Il dit, ah! Il est parti. Et il est parti. Et Dieu a ressuscité l'enfant. Et God, vous sachez! Que Dieu bénisse l'Église. When you come to the church, Dieu va vous bénir. God will bless you. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Et puis il y a un temps, il décide d'être fidèle dans les moins de choses. Il décide d'être fidèle dans les grandes choses. Il y a un enfant. Il y a un silence de Dieu. Il peut faire les ventes et chasser de la maison. Il peut faire les chasser le travail. Il peut avoir un banc un peu tué sur ta vie. Et tu penses si Dieu t'a lâché. Et tu es là. Mais aide de rester serein. Aide de prêter les genoux. Aide de prier. Aide de parler à Dieu. Et de parler à Dieu. Tu paniques. Tu paniques. Tu paniques. Tu paniques. Mais tu es là dans l'assurance. Mais tu es là dans l'assurance. Il dit ça va aller. Il dit ça va aller. Je suis au service d'un Dieu puissant. Je suis au service d'un Dieu puissant. Je dis ça va aller. Il va être all right. Et Dieu va dire, mais comme Job. Comme Job. Les gens vont dire, mais peut-être tu as péché sur quoi Dieu t'a lâché. Il y a d'autres hommes de Dieu qui prospèrent, qui prospèrent. Et Dieu les lâche. Pas parce qu'ils ont péché. Not parce qu'ils ont péché. Mais je ne comprends plus. Il n'y a plus onction. Il n'y a plus d'un anointing. C'est peut-être que j'ai péché. Il cherche. Il cherche. Il ne t'occupe pas de ça. Rien n'est à l'issue. Dieu ne l'a permis. Et la femme. L'enfin a été ressuscité. Elle a été bénie. Il y avait celui qui a la main sèche. La main sèche, c'est celui qui ne peut pas économiser. Ceux qui recevrent l'argent tout de suite. Et puis ça s'en va. Il avait dit Rabbi. Il s'est dit Rabbi. Guéris ma main sèche. Heal ma dry hand. Jésus a dit quoi ? Il dit temps ta main. Give your hand. Il dit temps ta main. 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 Ah attendez, c'est quoi ta guérison. Tends ta main. Il n'a pas dit que tes mains sèches soient guéris au nom de Jésus. Il dit temps ta main. Si la main sèche du père qu'on m'a dit donne-moi d'abord. Il dit donne-moi d'abord. Il dit donne-moi d'abord. Quand Jésus partait pour des missions, il putait trois disciples avec nous. Pierre, Jean et Jacques. Peter, Jean et James. Il dit quoi ? L'Église a besoin des financiers. Charles, il dit financement. L'Église a besoin d'une personne sèche. Qui est sera ? Il dit someone on who would be built an apostolic. Et c'était Pierre. Qui était la porte. Il dit cherchait un homme. Il dit cherchait un homme. Il a trouvé Pierre. Il dit qu'il a trouvé Pierre. Il dit qu'il cherchait un homme. Il cherchait un homme. Il cherchait des fidèles, mais il cherchait des hommes loyaux. Il cherchait des loyaux among tous les disciples. Il avait plus de 5,000 disciples. Il avait plus de 10 disciples. Il avait plus de 10 disciples. Il avait plus de 10 disciples. Il avait plus de 12 disciples. Among the 12. Il partait avec trois. Il partait avec trois. Il partait avec trois. Il y a une qui était loyal. Jean. Il a besoin des hommes loyaux. Il a besoin des gens loyaux. Un homme. A man à qui va confier son Église ? To whom he's going to give his church. Il a besoin de des disciples loyaux. Loyal disciples. et il a besoin des financiers c'était Jacques quand Jacques partit partout c'est Jacques qui finançait et aujourd'hui les gens viennent dans l'église vous venez dans l'église vous ne pensez même pas comment c'est l'homme de Dieu paie la salle comment c'est qu'il paie les charges et puis vous venez vous assisez gratuitement et vous vous êtes assis gratuitement vous ne vous êtes pas venus et vous ne recevez pas parce que vous demandez marre vous ne vous êtes pas blessé parce que vous demandez et l'homme de Dieu il pleure il crie, il se sacrifie il s'engatte même à cause de Dieu pour payer la salle et vous êtes assis là au moment où vous êtes entendre me parler Dieu dit il ment il a ça souvent quand les gens sortent il pleure la merde il dit à ses enfants comment les gens mentent vous voulez vous asseoir devant moi quelqu'un qui dit Dieu montre les trucs et vous êtes assis à me dire papa c'est bloqué papa c'est comme ça mais au moment où tu dis ça tu venais de faire voir ce nure à ton enfant au pays et vous êtes assis à vous vous n'avez pas peur quand même de Dieu n'avez pas peur de moi n'avez pas peur de moi mais quand même respectez Ananias et sa fille sont venus mentir à Pierre ils ont gardé Pierre à chaque homme ils ont menti à Pierre mais ne savait pas que c'était l'esprit de Dieu qui parlait en Pierre Dieu les a frappés Dieu ne les a pas frappés à cause du péché de sexe Dieu ne les a pas frappés c'est à cause de l'orgueil monsieur mais à cause du mensonge parce que le mensonge a proposé le diable alors au verset 18 la Bible déclare leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agit de côté d'autre et comme le pot droit je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle vous voyez ça fait combien de fois le mot sang par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'éternel pour toi et ta postérité c'est quel mot qui vient de s'ajouter encore la quatrième fois perpétuité encore quatrième fois et il y a un mot qui vient de s'ajouter encore avant que perpétuité arrive il y a un énergétique qui est terminé il dit l'inviolabilité il dit c'est une loi inviolable et à perpétuité tu ne pourras jamais violer cette loi elle existe je ne suis pas venu aboli je ne suis pas fait parce qu'il disait que je suis venu pour aboli c'est toute la parole tout l'ancien testament qui est la représentation de Dieu que la divinité de Dieu allait disparaître il n'a pu accepter qu'on écrive donc il allait inspirer les apôtres et écrit seulement les évangiles le sujet le Moïse a écrit l'ancien testament c'est parce qu'elle est d'utilité parce que c'est une loi divine parce que la Bible est divisée en trois parties Dieu le fait Dieu le plus et Dieu le Seigneur la Bible n'a pas deux testaments la Bible a trois testaments le premier testament écrit par Moïse et le deuxième testament a été écrit par les apôtres les évangiles Matthieu Jean et Luc tout cela quand tous ont écrit Jésus a dit j'ai fini ma part je vous laisse maintenant un testament et il a laissé le deuxième c'est l'évangile et il a pris Paul et Paul a marché avec le Saint-Esprit quand Paul est mort il nous a laissé des écrits c'était le troisième testament qui est le Saint-Esprit qui est la grâce mais l'église aujourd'hui dit qu'on a deux testaments c'est faux on a trois testaments et nous sommes sur le temps du troisième testament qui est la grâce la grâce s'est manifestée sur Paul il dit c'est une loi inviolable et à perpétuité devant l'éternel et tout le monde dit non la dignité d'actualité les enfants ne sont plus d'actualité il dit tu ne violeras pas ça il y a des gens Dieu bénit c'est comme un maison il met un piège il est béni il est béni il y a des gens qui sont blessés blessés et à l'heure et à l'heure il s'est déclenché tu souffres pendant mille ans parce que tu penses tromper Dieu parce que tu penses tromper Dieu parce que tu penses tromper Dieu Dieu sait tout non, Dieu ne m'a pas vu je suis caché je peux vous dire des problèmes mais tu as des problèmes et moi quand Dieu met mes palmes et quand Dieu me parle tu ne peux pas vous déclencher je dis que j'ai compris ça va aller c'est bon tu es courageux tu es béni c'est dans mon cœur tu vas prendre la grâce je vais dire ça aujourd'hui tout le monde chaque temps vous venez devant Dieu me dit tout quand il vient devant moi Dieu dit tout il me dit tout quand le baptême dit tu vas prendre un drap mais comme on est amour on est obligé à faire un décédé de prier même dans les actes prophétiques d'autres mentent à Dieu et vous provoquez encore vos maléditions et vous trouvez une autre curse sur vous au verset veut dire l'Éternel dit à Aaron tu ne posséderas rien dans l'autre pays il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël je donne comme possession aux fils des lévites toutes dimes en Israël pour le service qu'ils font le service de la tente d'assignation les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de près qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent les lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël ce sera une loi perpétuelle ça fait combien de fois mais c'est une malédiction je vous le dis je peux pas être honnête envers vous je veux dire même si il va laisser 5 personnes pour qui soient sauvés j'ai resté à les 5 personnes Jésus même est venu n'a pas pu sauver tout le monde il dit Seigneur j'accomplis ma mission sauf le fils de la perdition et vous comprenez il dit je te donne en possession tu n'auras ni champ ni travail Matthieu 10 nous dit quoi au verset 10 verset 9 ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni sacs pour le voyage ni deux tuniques ni souliers ni bâtons car l'ouvrier mérite son salaire vous comprenez dans l'ancien testament il dit les lévites sont des personnes qu'il a mis à part ils n'ont pas le droit à travailler ils n'ont pas le droit à possession ni même avant les magasins ils doivent être au service de Dieu dans le nouveau testament il a dit aux apôtres il dit vous n'aurez pas le droit ni à un sac ni même à rabies ni même chaussures allez-y faire mon oeuvre quand vous avez pas dit faire mon oeuvre le oeuvre va vous bénir l'évangile nourrit son nom le gospel fait ces men et c'est le peuple de Dieu qui fait au Dieu que les hommes de Dieu sont devenus méchants et vous faites les hommes de Dieu mignons c'est le peuple de Dieu qui fait au Dieu que les hommes de Dieu sont devenus méchants d'autres même sont rentés mais ils vendent l'évangile men ils servent le gospel mais quand tu vas prier chez les anglophones quand tu prêches les anglophones tu prêches même tu demandes la puissance de Dieu mais eux-mêmes avant que les paroles prophéties ne soient cieux avant qu'ils me disent tu vois le gars il vient ici il est content mais les jours qui suivent il y a un témoignage tu vois c'est un témoignage il y a un témoignage quand vous prenez le souhait de la maison de Dieu quand vous prenez il y a deux paroles que Dieu saisit toujours pour vous bénir le blessé verset 10 dit quoi je ne suis pas un Dieu un juste que vous visez ce qui me serve c'est tout montez-moi une parole il a dit encore je ne suis pas un Dieu un juste tu fais son oeuvre et tu t'occupes de ses saints tu vois un vrai saint de Dieu un vrai homme de Dieu a toujours des femmes qui s'occupent de lui Abraham avec Sarah Abraham avec Sarah Isaac avec Rebecca Isaac avec Rebecca Jacob avec Rachel Jacob avec Rachel Joseph avec sa femme Joseph avec sa femme Moïse avec Sephora David avec sa femme et ensuite et ensuite Jésus est venu ce sont les mêmes maris de Magdala les Isabelles qui s'occupaient de lui bref vous jésus est parti les apôtres sont restés ce sont les mêmes femmes là qui étaient encore autour Paul est venu il y a eu des femmes encore autour pourquoi ? la femme est l'image de l'église si Dieu ne voulait pas il ne doit pas avoir beaucoup d'église et l'église elle épouse des dieux donc c'est l'église qui s'occupe de Dieu de l'œuvre de Dieu c'est ici cette terre sa cause pour reconnaître un véritable point s'il n'est pas entouré des femmes révoyez son ministère parce qu'il doit y avoir des intercesseuses il doit y avoir des femmes qui le nourrissent qui sont toujours la prêche pour des femmes je n'ai jamais vu dans la Bible des hommes de Dieu qui étaient seulement que des garçons ce ne sont pas des homos il n'y a pas des gays sauf ça Dieu quand il a créé même Adam il a vu l'importance de la femme même avec Adam il a mis Eve il dit elle sera une aide pour toi il dit au verset 25 les ténèbres parlent à Moïse et dit tu parleras aux lévites et tu leur diras lorsque vous recevez des enfants disaient la dîme que je vous donne de lait par prendre votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'éternel une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée parmi le blé qu'on prélève de lait et le mou qu'on prélève de la cuve c'est ainsi que vous prélèvez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevez les enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous seront faites vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleurs vous prélèverez la portion consacrée tu leur diras quand vous en aurez prélevé le meilleur la dîme sera comptée aux lévites comme le revenu de lait et comme le revenu de la cuve la dîme est le salaire vous la mangerez en un lieu quelconque vous et votre maison car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans l'attente d'assignation vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur vous ne profanerez au point les offrandes beaucoup d'hommes attaquent voici un mystère que Dieu m'a dit mon fils Abraham le jour tu vas établir des serviteurs et qu'ils auront travaillé à ton nom représenter le midège tu les paieras beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ils forment des pasteurs et disent tu vas aller en Suisse tu vas à l'encore d'Ivoire représenter mon église mais les dîmes et les offrandes envoie-moi et puis les gens paient le pasteur il y a des maladies sauf pour nous-mêmes les arrondes tu peux payer un homme de Dieu tu ne peux pas payer un homme d'Avgad voici comment beaucoup d'églises ont été fermées le gars se bat le zèle le père d'Emilège il guérit il fait tout mais parce que il porte le nom du midège alors il va t'envoyer tous ses offrandes les dîmes il va t'envoyer tous ses offrandes Dieu dit non que ça suffit enough c'est une malédition il dit le jour tu le feras tu le verras avec moi alors même si tu peux avec le nom du midège aux Etats-Unis toutes les dîmes que tu peux avoir les offrandes ce que moi j'ai besoin c'est la dîme tu peux porter le nom du midège tout ce qu'on va te donner c'est de m'envoyer la dîme c'est tout les chers de l'église les problèmes les milliards c'est pour toi moi j'ai juste donc gratuitement je t'ai donné je t'ai formé je t'ai formé tu peux former tes propres ailes mais Dieu a dit tu dois envoyer la dîme de la dîme à Aaron et Aaron aussi prévérait la dîme de la dîme à Moïse voilà pourquoi moi aussi quand on me donne la dîme j'envoie mon père spirituel et beaucoup d'enfants établis de Dieu ne prospèrent pas ils sont sortis ils ont créé l'église celui qui les a formés ils sont sortis des entrailles spirituelles de cet homme de Dieu ils ne prospèrent pas les dîmes il peut être que lui aussi il a son oeuvre là-bas mais il est sorti de ses entrailles c'est le fruit de sa spiritualité c'est le fruit de son onction comme gloire de l'élévation tu dois envoyer les offens les dîmes et la Bible dit quand ces hommes de Dieu vont manger la dîme et les offens ils disent ce n'est pas un péché et beaucoup d'enfants sont là critiqués mais ils mangent l'offren ils mangent les dîmes quand tu étais dans le peuple tu disais ça quand tu étais dans le peuple tu disais ça quand tu étais dans le peuple tu disais ça c'est comme une femme quand il dit je vais t'épouser elle te conforte bien elle te conforte bien elle te mette bien mais le jus tu mets la bague deux mois après chérie honey excusez-moi chérie honey oh oh Anna chérie honey y'a quoi même what deux ans chérie deux ans chérie honey oh oh leave me alone troisième année chérie honey je peux plus sortir à cause de toi je peux plus sortir because of you leave me alone cinquième année fifth year toi tu n'es pas préparé you cannot cook for yourself si je peux pas ta faire quoi if you can if you could what's the problem and the man is cooking and the man is cooking by God and the man writers en 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 Sous-titrage FR ?